Bonjour à tous, dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude je vais vous montrer un petit peu plus quelque chose de plus léger je vais vous montrer déjà la réparation de mon sécheur, comment j'ai fait pour le réparer rapidement et puis ensuite je vous montre comment je déplace mon compresseur à l'endroit où il va aller définitivement avant de vous présenter aussi un petit peu la pièce que je vais préparer pour ce compresseur et puis pour d'autres choses tout ça, ça sera dans la vidéo suivante, mais je vous montre déjà tout ça dans cette vidéo, c'était déjà bien assez long et j'essaye de vous montrer un peu plus de détails, pour ceux qui me suivent vous verrez un petit peu plus de détails et vous verrez un petit peu plus comment je travaille chez moi Bon dans cette vidéo je vais encore vous parler une fois de mon système, enfin de mon compresseur de la cuve et du sécheur alors je ne vais pas vous parler du fonctionnement, je vais quand même vous mettre des vidéos que je vous ai filmé il y a quelques temps sur la réparation de mon sécheur, j'ai changé une pièce, je vous mets ça tout de suite Bon pour mon sécheur d'air, pour ceux qui ont suivi la vidéo où j'en parlais, je vous mettrai le lien en haut à droite si ça vous intéresse de voir cette vidéo si vous êtes passé à côté, je parlais de mon sécheur d'air qui avait une panne du coup c'était du coup bien l'écho de rein, enfin la partie qui évacue les condensants on va dire donc là la carte elle était un petit peu abîmée, j'avais essayé de la réparer j'étais parti un petit peu dans du bricolage plus ou moins, bon là j'avais fait du temporaire j'ai montré tout ça dans l'ancienne vidéo, finalement j'avais vu que ça, je ne savais pas si ça fonctionnait bref, ce que j'ai fait c'est que vu que ce n'est pas du matériel bas de gamme on va dire j'ai appelé directement Kaiser, donc c'est la marque du sécheur étant donné que moi je suis particulier, ça devient déjà un petit peu compliqué parce que c'est des marques professionnelles, donc ils m'ont renvoyé vers un revendeur et ils m'ont conseillé un élément en remplacement de celui-ci parce que moi à la base je voulais carrément racheter un, donc ça c'est le modèle Eco-drain 10 c'est écrit ici, Kaiser Eco-drain 10, donc c'est tout ce bloc là je voulais racheter ce modèle là, et puis bon ils m'ont dit que depuis le temps donc là c'est un modèle de 2002 ce sécheur, donc il y a déjà 20 ans ils m'ont dit que depuis le temps maintenant ils ne mettaient plus ces modèles, ils mettaient des Eco-drain 30 WVA, bon peu importe la référence du coup ils m'ont conseillé ce modèle, bon ça coûte assez cher, bien plus cher que de réparer une carte électronique je pense mais dans tous les cas je l'ai acheté, donc le voilà donc c'est livré dans une boîte en carton comme ça, donc déjà on voit déjà que la qualité c'est pas la même il y a carrément un CD d'explication pour le manuel, un livre super épais, bon c'est en allemand mais je le verrai plus tard et puis du coup il y a la pièce ici, qui vient normalement en lieu et place de celle qu'il y a là donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas vous filmer bien sûr la mise en place je vais le mettre en place, le brancher, et puis ensuite je vous dirai si ça fonctionne mieux ou si il y a encore un problème, mais bon j'espère pas vu le prix que j'ai payé cette pièce bon j'ai retiré l'ancien éco-derain, enfin l'éco-derain c'est le nom commercial mais vous m'avez compris et en fait il y avait énormément d'humidité qui était stockée, alors vous voyez ça coule par terre bon c'est de l'eau c'est pas très grave, mais il y avait énormément d'humidité qui était stockée là-dedans donc ça se voit que ça fonctionnait plus depuis un moment, c'est sûrement pour ça que ça se mettait en sécurité donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre l'autre en place, normalement c'est plug and play soit disant, donc je vais voir pour ça le brancher et puis en espérant que ça fonctionne bon j'ai installé le nouvel élément donc pas de mensonge, ça s'installe bien parfaitement en lieu et place de celui d'avant donc c'est parfait, j'avais eu peur un petit peu en voyant l'épaisseur du livre mais en fait il y a allemand, français, italien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? il doit y avoir espagnol je pense, anglais bien sûr et espagnol sûrement, voilà donc super bien franchement, je vais lire le manuel français avant de le mettre en marche et puis je vous tiens au courant de la suite bon voilà j'ai vu ce que je voulais dans le livre, pour les plus curieux je vous montre ça donc le fonctionnement de l'éco-drain, donc comme vous voyez ça arrive par l'endroit numéro 1, les condensats avec le, donc c'est tout écrit de toute façon, il y a une sonde qui détecte le remplissage et qui en moins signale quand le collecteur est rempli il y a l'électrovanne numéro 4 qui s'ouvre, ça fait évacuer le condensat et dès qu'il n'y en a plus, ça se referme et comme ça, ça permet de ne pas avoir trop de perte de pression et d'air comprimé et ainsi de suite, donc super, c'est un super système j'en ai un autre que je mettrai sûrement sur mon circuit pneumatique mais ça, ça sera pour l'installation, donc un petit peu plus tard donc voilà, c'est parti, maintenant je fais le test électrique et je vous dis ce qu'il en est et voilà, le sécheur fonctionne bon ça, ça fonctionnait déjà avant, comme vous avez pu le voir dans l'ancienne vidéo mais surtout, j'ai la LED sur l'éco-drain qui s'allume donc ça, c'est parfait, ça s'allume en vert, ça veut dire que c'est en fonctionnement j'ai lu le manuel, ça disait que pendant une seconde au démarrage, ça s'allumait en orange pour un auto-test et après, ça s'allumait en vert, donc parfait, ça fonctionne en appuyant sur le bouton test ça ouvre l'électrovanne pour faire une purge, on va dire pour faire un test ça fonctionne parfaitement aussi donc je suis super content, ça fonctionne j'ai une grosse facture derrière pour la pièce mais bon, au moins, ça fonctionne c'est quand même un appareil dans l'ensemble de sécheurs qui coûte assez cher sur tout ce modèle, et j'ai envie que ça fonctionne parfaitement, j'ai pas envie d'être embêté avec ça le bricolage avec les cartes c'était une chose la carte qui est ici, j'aurais peut-être pu la bricoler pour qu'elle fonctionne, mais dans tous les cas il y a encore les joints, il y a tout le système à l'intérieur on ne sait pas si c'était grippé ou pas j'ai vu que ça avait un peu pris l'eau dans tous les cas, j'avais commencé d'essayer d'y réparer mais finalement, je ne regrette pas mon choix d'avoir acheté cette pièce maintenant, plus qu'à en profiter à l'installer comme il faut, en tout cas avant et ensuite d'en profiter d'avoir un bon séchage d'air dans mon réseau d'air pneumatique voilà pour la réparation pour information, la pièce que j'ai acheté elle vaut 225 euros bon après, peu importe, c'est pour vous donner un ordre d'idée de tarif je sais que vous aimez bien savoir un peu les prix 225 euros, ça peut paraître cher pour un élément comme ça, mais pour information en faisant des petites recherches justement pour la recherche de pièces je me suis aperçu que ce modèle de sécheur coûtait 3800 euros neuf donc c'est quand même un gros investissement moi c'est pas le prix que je l'ai payé bien sûr vous pouvez retourner voir la vidéo où j'en parle où je vous parle des prix que j'ai payé tout cet ensemble maintenant le sujet ça va être de virer tout ce système de l'atelier en tout cas du haut de l'atelier je voudrais prévoir une pièce exprès pour les compresseurs le sécheur, la cuve, tout ça qui servira aussi peut-être pour autre chose par la suite et je vais vous montrer maintenant l'emplacement de cette pièce tout de suite avant de déplacer tout ça jusqu'à là-bas cette pièce elle se trouve en bas donc là je passe par l'extérieur elle se trouve en dessous de mon atelier principal que vous voyez dans les vidéos depuis le début là donc je passe par l'extérieur pour y accéder c'est par là aussi que je vais rentrer le compresseur que je vais amener grâce à la grue que j'ai réparé dernièrement donc comme vous voyez tout se rejoint un petit peu là j'ai nettoyé un petit peu alors c'est vrai que ça fait pas hyper propre mais c'était rempli de terre bon bref je vous passe un petit peu tout ça là ici il va y avoir un couloir d'entrée au fond j'aurai un atelier où c'est que je vais mettre mes machines outils par la suite alors quand je dis par la suite c'est d'ici quelques mois voire d'ici quelques années tout ne peut pas se faire en une seule fois bien sûr j'ai pas le budget pour faire ça tout de suite ce que je vais faire je pense peut-être refaire une dalle ici refaire cette partie de dalle alors ça sera du définitif mettre peut-être un caniveau devant enfin un caniveau oui deux morceaux de caniveau que j'ai déjà depuis longtemps j'avais fait une affaire là-dessus mais je vous en parlerai peut-être par la suite si je les installe et ensuite la pièce de mes compresseurs donc là comme on voit une porte que je referai peut-être par la suite mais bon pour le moment ça va très bien comme ça et ici la pièce où c'est qu'il va y avoir les compresseurs donc ici c'est une pièce qui servait pour les veaux ou pour les cochons comme vous voulez dans mon cas ça sera plus cette utilisation comme vous imaginez ici il y a un mur au milieu de la pièce alors c'était pour séparer la pièce en deux bien sûr ce mur je vais l'enlever derrière ce mur il y a mon ancien compresseur que je vais vous montrer tout de suite au fond ici il y a une porte aussi et on va passer par là pour que je vous montre un petit peu plus mon compresseur et la deuxième partie de la pièce en passant par l'intérieur de l'atelier j'arrive vers la deuxième porte que je viens de vous parler à l'instant ici il y a mon compresseur donc qui est sur des roulettes qui est posé temporairement le sol n'est même pas plat ici comme on voit il y a une rigole avec un trou pour faire évacuer l'eau enfin l'eau vous m'avez compris vu que c'était pour les veaux vous imaginez à quoi ça s'avait ici tous les abouvoirs bien sûr je vais les enlever le mur comme j'ai dit je vais le faire sauter de l'autre côté on retrouve la porte bien sûr avec le spot que je vous montrais juste avant donc ici dans un premier temps ça va être de faire sauter ce mur ensuite je vais voir le niveau de la dalle finie que j'ai besoin voir si je coule par dessus ou si je casse certains morceaux pour refaire une dalle vraiment nickel ici je vous en parlerai un petit peu plus en détail de ce que je vais faire en finition sur cette dalle mais dans un premier temps bien sûr il faut évacuer tout ça le compresseur je vais le passer de l'autre côté de l'atelier en attendant et puis bien sûr avant de faire tout ça je vais essayer de descendre le compresseur la cuve et le sécheur qui est en haut bien sûr dans l'atelier ici en bas provisoirement parce que j'ai besoin de faire de la place en haut pour avoir accès à mon pont et pour pouvoir faire autre chose en parallèle je suis de retour du côté du spot et pour finir je vais vous montrer aussi le plafond je ne sais pas si ça se verra bien mais cette poutrée a deux doigts de casser de me tomber dessus alors sur le plancher du dessus il n'y a quasiment pas de poids il y a peut-être un peu de paille ou quoi que ce soit maintenant ce que je voudrais faire c'est essayer de descendre le compresseur la cuve et le sécheur donc ils vont arriver au niveau de la benne que je vais enlever avec la grue et ensuite il va falloir les rentrer avec le transpalette ou avec le diable ici à l'intérieur alors le sol peut paraître assez propre mais là comme on peut voir j'ai une marche mais j'aimerais y descendre avant donc ce que je vais faire c'est que j'aimerais y mettre ici vers moi il y a un petit peu de place je ne vous montre pas ici parce que c'est le bordel et puis ce n'est pas intéressant je voudrais rentrer provisoirement ici dans l'atelier le compresseur avant de le mettre dans la pièce que je vous ai montré qui est derrière cette porte et une fois que j'aurai descendu tout ça je pourrais m'attaquer à casser le sol pour faire une préparation de dalles de caniveaux de tout ça tout ce que je vous ai présenté avant mais maintenant ce que je vais essayer de faire c'est de vous filmer la descente du compresseur enfin la sortie de l'atelier et la descente du compresseur avec la grue jusqu'ici en espérant ne pas le faire tomber par terre bien sûr bon il commence à faire nu mais je ne vais pas m'arrêter mais avant de me continuer de travailler je vais vous expliquer à quel point c'est compliqué entre parenthèses enfin c'est délicat de faire tout ça ce n'est pas juste d'amener une caisse à droite à gauche là on bouge un compresseur qui fait 300 kg donc mon compresseur il est à l'intérieur de l'atelier là-bas derrière le portail il y a la dépanneuse devant il y a le plateau de la dépanneuse qui est posé par terre que je peux soulever avec la grue et ici j'ai mon mini chargeur donc là il y a un godet mais dessous il y a des fourches c'est avec ça que je vais le sortir pourquoi je le sors avec ça ? parce qu'avec le transpalette c'est de la terre ça va s'enterrer ça risque de le faire tomber et la grue bien sûr ne peut pas aller chercher le compresseur à l'intérieur de l'atelier donc il faut que je lève le plateau pour sortir la dépanneuse pour passer le mini chargeur pour sortir le compresseur sans qu'il y ait un toit au-dessus pour pouvoir le soulever avec la grue et tout ça bien sûr ça prend un petit peu de temps et ensuite avec la grue ce que je vais faire c'est que je vais la grue ici je vais le soulever et je vais l'amener en bas là-bas donc c'est ici où il y a la voûte bien en dessous de l'atelier de ce que je disais tout à l'heure donc je vous ai expliqué vite fait maintenant je vais le faire hors caméra parce que sinon ça serait un petit peu trop long au pire je filmerai quand je le lèverai avec la grue pour l'amener en bas mais sinon pour le reste je vais le faire hors caméra bon je vous ai passé la sortie de la dépanneuse et puis la manœuvre de tous les véhicules qui avaient dehors aussi là le plateau il est en l'air comme ça ça me permettait de passer la dépanneuse et de pouvoir passer le mini chargeur après maintenant je vais vous filmer un petit peu la mise en place du compresseur devant rien de bien compliqué mais ça permet aussi de vous faire des images et de vous rendre compte un petit peu du travail que c'est de sortir ce compresseur qui est assez lourd qui je rappelle fait plus de 300 kg et de gros franchi il jumbo qui se acciona et c'est d'un plus C'est parti. Bon, pour le compresseur, vous voyez, il est en l'air. L'élingage, il n'est pas parfait. Je ne vais pas vous montrer plus que ça, mais j'ai fait avec ce que j'avais. Je ne vais pas vous filmer le transfert parce que je vais essayer de me concentrer sur ça. Je vous filme par contre l'arrivée dès que j'arrive en bas. Bon, il est arrivé sain et sauf en bas. Je ne l'ai pas encore posé, mais je vais le poser directement sur le Transpalette, étant donné qu'il est un petit peu haut par rapport au tampon caoutchouc qui est en dessous, comme vous avez vu dans la vidéo du compresseur, bien sûr. Le plus dur n'est pas passé parce que là, on ne va peut-être pas voir en vidéo, mais là, il y a quand même des sacrés bosses sur le béton. Normalement, là-bas, ce n'est pas de la terre, c'est du béton, mais qui est un petit peu sale. Et bien sûr, il restera pour finir cette marche. Donc, ce sera vraiment le point le plus dur. Et ensuite, je pense que je vais le mettre dans cette zone-là. Là, j'ai laissé une zone pour le compresseur. Donc, c'est parti. Je le pose sur le Transpalette et je vous filme ensuite le transfert jusqu'à l'intérieur de l'atelier. Bon, voilà le compresseur à l'intérieur de l'atelier. Alors, c'est du proviseur, c'est le temps que je finisse la pièce, que j'ai dit juste avant. Vous m'avez peut-être un peu hésité pour le rentrer parce que c'est vrai que ça fait 300 kg. Le centre d'inertie, je pense, c'est assez bas parce que le moteur, ça se trouve tout en bas. Mais si ça tombe sur un côté, ça m'est déjà arrivé de te faire tomber tes charges sur un côté avec un Transpalette avec un sol qui n'était pas parfaitement plat. Et après, pour relever, c'est galère, surtout que moi, je suis tout seul. Donc, je préfère prendre des précautions. Donc, maintenant, c'est parti. Je vais descendre la cuve avec le diable, je pense, si ça passe dessus. C'est parti. Bon voilà, j'ai descendu. Le compresseur, la cuve et le sécheur. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé la benne. Alors, je ne vais pas y faire maintenant, il fait bien nuit. Pour pouvoir commencer à démolir ce mur et commencer à l'évacuer surtout. Je veux aussi sûrement évacuer les mangeoires. Alors, je ne sais pas si je vais les jeter ou pas. Et voilà pour cette vidéo. Donc, ce sera une vidéo assez simple. J'espère que ça vous aura plu quand même. Vous montrer un petit peu comment je travaille dans mon atelier. Les contraintes que j'ai aussi un peu pour vous rendir compte un peu comme c'est difficile de travailler seul surtout. Dans la prochaine vidéo qui arrive très vite, je vous montre quand je fais la dalle. Là, à ce moment-là, elle est déjà faite. C'est presque même terminé. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !